C'était toujours logique en étant devenu collectionneur de devenir DJ et puis de devenir producteur. Le chemin se révèle à nous quand on le parcourt en fait. Moi je suis DJ depuis le milieu des années 90. Ça s'est un peu calmé vers les années 2000 et du coup j'ai commencé à me concentrer sur la production. Dès que j'ai commencé la production c'était tout de suite sous le nom de Mogwam. Et j'ai tout de suite sorti des disques sur des labels internationaux. Cocoon, Gigolo, Compact, RMS, des labels assez emblématiques de la scène. La première fois je voulais faire quelque chose de pop donc je ne chantais pas. J'ai eu le chanteur de Rapture qui est venu, le chanteur de Minimal Compact, Samuel Birnbach et plein d'autres. Après sur le deuxième album, le musicien-chanteur s'était retiré et le groupe avec qui j'étais, je me dis, c'est ton projet, tu dois chanter, tu vas chanter. Donc ils m'ont vraiment mis un gros coup de challenge. J'ai appréhendé l'écriture des textes. J'ai même travaillé avec un chanteur lyrique de l'Opéra de Liège pour un peu travailler ma voix. C'est ce que j'ai continué à faire tout seul pour le troisième album parce que je voulais faire un truc plus électronique. Et là maintenant, depuis que l'album est sorti, j'ai des demandes de featuring vocaux en fait. C'est des gros labels, des gros producteurs qui me demandent de chanter sur leur truc. Mais tu vas le faire ? Ah ouais, évidemment, clairement. En fait, c'est un triptyque là. Le premier, c'était Unspell. Le deuxième, c'est Dre. Le troisième, c'est Pneuma. Cet album-ci, il était quasi fini avant la pandémie. Et ça faisait pas de sens de le sortir pendant la pandémie. C'est un moment très pénible pour tout le secteur. J'ai vu une extrême précarité autour de moi qui a été révélée. On a toujours dit que le secteur de la culture était subsidié, mais c'est méconnaître son hétérogénité. Pneuma en grec, ça veut dire esprit, âme, c'est un peu dans le sens d'un souffle de vie. J'ai l'impression qu'on est dans un grand moment citoyen et un renouveau citoyen. Il y a une sorte de remise en question un peu de notre confort de consommateur et de production d'une société qui va quand même un peu à volo. On est face à des enjeux dont je parle un petit peu, que j'essaye d'aborder dans mes textes. Il y a une sorte de cul-de-sac national face aux aléas de la migration, le cul-de-sac productiviste face aux enjeux climatiques, les discriminations diverses de sous-groupes, les politiques identitaires. Ça devient extrêmement difficile de ne pas s'impliquer là-dedans. J'ai l'impression que la société civile s'implique de plus en plus et a un rôle à jouer dans les politiques publiques. Chaque fois, j'essaye de décliner un peu les textes par rapport à ce thème général. Il y avait surtout un besoin de me retrouver dans l'électronique, de continuer à produire, de revenir un peu au dancefloor. C'est un peu l'ADN musical belge, mais ce n'est pas un mythe, cet éclectisme musical. Je ne peux pas me contenter de rester dans un style. Ce n'est plus du tout joué en fait, c'est des nappes, c'est des claviers. J'ai fait les maquettes tout seul, de manière assez simple. Puis j'ai enregistré les vocaux très très simplement aussi. Puis j'étais au Ruben Studio ici, j'ai enregistré toutes les voix. J'étais chez mon compère Colombo avec qui je fais beaucoup de production depuis toujours. Il a remis une toute petite couche avec quelques synthés, arpèges, avec sa petite touche bien apprécie. C'est un producteur incroyable. On a fait le mixage final là-bas. C'est la première fois où j'avais été si loin tout seul et dans l'écriture et dans la production. Je suis assez content, j'ai pas mal de retours de DJ assez connus au niveau international. Harvey, Optimo, Ivan Smag, Maceo Plex et plein d'autres. J'ai beaucoup de DJ belges aussi qui les jouent. J'ai DC Salas, John Nozeda, Reynzan. Je veux juste que les tracks vivent en club. J'ai des retours aussi de playlist de radio nationale en Irlande et en Allemagne. Ouais, ça se met en place. C'est sympa pour l'instant. C'est un génie de la musique, mais au départ, c'est pas un musicien. C'est un DJ qui est devenu producteur. Il a une carrière assez exemplaire. Pour moi, c'est un déchiqueteur d'homogénéisation. Il a abordé absolument tous les styles. Il s'est renouvelé en permanence. C'est extrêmement compliqué dans ce milieu de pouvoir avoir la possibilité de se renouveler parce qu'on t'enferme vite dans un genre. C'est très compliqué. Il est venu jouer aux soirées Lephtorium. Il testait souvent des morceaux quand il venait chez nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est mis en place. Ma très organisme, une appréciation mutuelle, toute proportion gardée. C'est quelqu'un, pour moi, qui imprime une certaine éthique dans la musique. C'est vraiment un exemple. C'était vraiment un traumatisme quand il est décédé. Un tout grand merci d'être passé. Merci à vous.